bonjour les enfants comment allez-vous j'espère que vous tous vous allez bien je m'appelle michelle c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour une nouvelle leçon de l'EBI et aussi pour découvrir un nouveau thème et le thème d'aujourd'hui est le superpouvoir qui veut avoir des superpouvoirs dit moi très bien mais les enfants comment nous devons faire pour avoir ces superpouvoirs pour découvrir nous devons rester bien attentifs à la leçon d'aujourd'hui mais avant de commencer nous allons d'abord parler avec Dieu lever vous s'il vous plaît mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux c'est mon Dieu mon père mon Dieu nous t'en remettons mon Dieu notre vie entre tes mains venons nous dirigez c'est Jésus venons parler avec nous mon Dieu à travers ta parole c'est et donne nous la force de mettre en pratique tout ce qui nous allons apprendre ici aujourd'hui nous remettons notre vie la vie de notre famille entre tes mains au nom du Seigneur Jésus amé amé mes enfants en ce que vous s'il vous plaît c'est moi aussi nous avons appris beaucoup de choses se le malhe n'est pas? qu'est-ce que vous avez appris? qu'est-ce que vous avez appris? Oui, le mal est un esprit, nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux, mais nous pouvons voir les actions de mal à travers les mauvaises attitudes des personnes. Vous vous rappelez? Nous avons aussi appris que les enfants de Dieu qui lui ressemblent sont des lumières, et c'est pourquoi les attitudes sont bonnes, là où il arrive, tout ce qui est bon arrive avec eux. Mais il y a également les enfants de mal, qui font seulement des mauvaises choses et tristes, car où il y est, il y a le mal. Le mal persiste, savez-vous qu'il n'abandonne pas? Ah oui! Et c'est pourquoi les mal et c'est errant toujours des faits des choses contre nous les enfants. C'est comme dans un jeu, avec des niveaux, nous gagnons un niveau et nous commençons un autre, nous vons comme un piège et il crée un autre, qui a déjà joué à ce genre de jeu. Combien de niveaux vous avez déjà gagné? Hum? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Combien de niveaux vous avez déjà gagné? Très bien! Parce que vous pouvez vous dire que vous avez gagné le monde, le mal et votre égo, vous avez besoin d'un super pouvoir. Qui va vous rendre plus fort pour vous, pour vous que tout cela. Et la parole de Dieu nous donne, nous donne, c'est qu'on sait. Alors, vous voyez les enfants, ouvrez votre Biblion maintenant un acte des apôtres, un huita. Prenez votre Biblion, acte des apôtres, un huita. Vous êtes prêts? Très bien! Allons lire ensemble. Vous êtes prêts? Mais vous recevez in puissance le Saint-Esprit souverain sur vous. Alors, maintenant, répétez ce verset, mais vous recevez in puissance le Saint-Esprit souverain sur vous. Voyez comme c'est bien, celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, a le pouvoir de vaincre le mal, le monde et son égo. C'est pourquoi il est si important que tous ceux qui veulent recevoir le salut éternel de leur âme, aïe le Saint-Esprit habitant en eux. C'est lui qui nous donne la force de réussir à dire non à ce qui est incorrecte. Pas seulement une fois, mais autant de fois que cela est nécessaire, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus nous amène pour habiter avec lui pour toujours. Sans ce superpouvoir, il est impossible. L'enfant peut même essayer. Il arrive pendant un temps, mais un jour, il va abandonner et il finira par ne pas résister au piège des mâles. Et par conséquent, il finira par tomber. Qui a déjà vu des enfants qui viennent à l'église, à la ébéie, qui faisaient des choses de Dieu et qui aujourd'hui font tout ce qui est incorrecte, tout ce qui est mauvais. Qui a déjà vu? Levez la mambine au, qui a déjà vu? Vous voyez? C'est là, il arrive, parce qu'il n'a pas, ce superpouvoir, qui est qui? Le Saint-Esprit. Et qui vient à travers notre recherche véritable. Autrement dit, l'os qui nous montrent un adieu, qui nous voulons vraiment avoir sonne-esprit à nous. Et comment nous faisons, c'est là? Comment? Que peut-on dire? Premièrement, en purifiant notre cœur. Ah oui. Et retirant tout ce qui est mauvais, comme la haine, la rancine et la jalousie. Que gardons-nous d'autres de mauvais dans notre cœur? Que peut-on dire? Les mensonges, les mauvais yeux. Vous vous purifiez, vous vous purifiez, en demandant pardon à Dieu, et en demandant pardon à la personne que vous avez en tristé. Après avoir purifiez votre cœur, vous devez chercher à Dieu tous les jours, en priant, en lui disant à quel point vous vous désirez l'avoir en vous. En voyant à quel point vous désirez l'avoir enverra sonne-esprit. Et savez-vous, les enfants, ce qui se passe lorsque vous recevez le Saint-Esprit? Hum, qui peut-on me dire? Hum, très bien. Il y a un changement. Vous voyez le changement? Vous commencez à avoir l'attitude qu'il est en vous, et que vous pouvez tout vaincre. Vous commencez à avoir la certitude qu'il est en vous, et que vous pouvez tout vaincre. Qui veut avoir l'Esprit de Dieu en lui, et avoir le pouvoir devant tous les males qui viendront contre lui? Qui veut avoir? Très bien. Maintenant, les enfants, nous allons chercher ce pouvoir, qui c'est le Saint-Esprit, la présence de Dieu en lui. Lève-vous, s'il vous plaît, mettez la main sur votre cœur, et concentrez-vous. Seignez mon Dieu, mon Père, mon Dieu nous te demandons, Seigneur Jésus, pardon. Mondez, pardonne-nous, Seigneur Jésus, pour notre péché, Seigneur. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur Jésus, qui était désagréable à tes yeux, Seigneur. Mondez, aide-nous, Seigneur Jésus, à faire seulement ta volonté. A ne pas et peut-être, mon Dieu, la volonté de notre cœur, qui est tortueuse, Seigneur Jésus. Mondez, aide-nous, Seigneur, à prendre toujours les bonnes décisions. Mondez, nous avons besoin de ton Esprit. Parce que sans ton Esprit, mon Dieu, nous allons toujours faire des choses erronées. Nous allons toujours avoir des attitudes qui vont rendre tristes, Seigneur. Et notre désir, Seigneur Jésus, est de ta d'orrer, Seigneur. Mondez, aide-nous, prémière de notre vie, Seigneur Jésus. Alors, mon Dieu nous te demandons, de venir, mon Dieu, nous donner ton Esprit. Rampre-nous de ton Esprit, Seigneur. Rampre-nous de ta présence, Seigneur Jésus. Car nous voulons ta tonorrer, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus, être tes enfants, Seigneur. Mondez, aide-nous, Seigneur Jésus, à mettre en pratique. Tout cette semaine, Mondez, dans notre vie, tout les jours, Tout ce qui nous avons appris aujourd'hui. Et que tout cette semaine, nous allons, Mondez, Avoir un temps, pour chier ta présence. Mondez, que nous puissons, Mondez, être rempli de ta protection. Et que nous puissons avoir, Mondez, cette force qui vient de ton Esprit. Pour vant, Mondez, tu l'empiege de mala. Pour na patombé, tu l'empiege de mala. Mondez, nous te disommerci pour toi. Pour ton amour, pour ta misericórdia, pour ta présence. Au nom de Père, du Fils, et de Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants, maintenant, vous, s'il vous plaît, nous allons passer à l'activité. Vous allez recevoir cette feuille avec de grand cœur. Ou vous allez dessiner ou écrire dans le cœur, et demander des excuses à Dieu, à cause de quelque chose que vous avez fait. Et dans l'autre cœur, vous allez dessiner ou écrire dans l'invitation afin que le Saint-Esprit habite en vous. Et vous allez prier avec les dessins entre vos mains tous les jours des sept semaines. D'accord? Très bien. Maintenant, nous allons passer au même horizon. Que vous avez joué l'éveillé de moi, tout le monde aime joué l'éveillé, ou non ? Nous avons, dans la salle, il m'arré, le Pater, vous allez souter en l'éveillé, que est écrit. Et pour l'éveillé de voir la maison, en viter tout votre fayé, Il joué au même jour que nous avons fait à l'éveillé, pour les enseigner ce que vous avez appris aujourd'hui, à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Et nous n'oublions pas, suivent les leçons de l'éveillé, si les sites du Centre d'Aquelles Universeles. C'est comme ça ? Trois-do-be-v.centro-da-quelles.fr.public.ebi Et les enfants ne manquent pas de manche, nous allons avoir une nouvelle leçon avec un nouveau terme. Inviter tous vos amis. Que Dieu vous bénisse, les enfants, c'est un plaisir d'être ici avec vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.